Alors bonsoir, nous sommes le dimanche 7 avril, il est un peu passé 10 heures. Un petit point pour l'évolution de mon décompte sur le Dow Jones CFD 10 000 tics. Alors nous sommes actuellement toujours dans cette séquence en chiffres romains rose, donc vague 3 ici, correction W, X, Y pour la vague 4. Et nous sommes dans une séquence où nous avons formé ici un triangle, sur lequel je zoomerai juste après. Et donc nous avons fait ici une première vague haussière, sa correction la vague 2, une extension pour la vague 3, et une correction latérale sous forme de triangle pour la vague 4. Et on travaille actuellement donc la vague 5 rose, qui est ici, et qui est potentiellement une des dernières vagues haussières pour éventuellement former la vague 5 de cycle de long terme en chiffres romains. Je dis potentiellement pourquoi ? Et bien tout simplement parce que cette séquence haussière-ci peut, suivant les scénarios alternatifs, n'être que la première vague haussière du cycle 5 en chiffres romains, ou tout simplement une continuité pour la correction de la vague 4. Vous voyez ici, j'ai tracé la zone grisée ici des 90% de retracement de cette baisse-là. Et bien tout simplement ici, on a fait un zigzag, donc c'est un W, X, Y, donc 3 temps. On peut très bien imaginer que le décompte ici se fasse également en A, B et C pour une W, une correction latérale en triangle pour une vague X, et une dernière vague Y relativement courte, qui ne dépasserait pas ou de très peu le sommet de la vague 3. Pourquoi ? Parce qu'on peut travailler ici un flat, puisqu'on est rentré au-dessus des 90%, donc c'est le minimum requis pour être considéré comme un flat. Et donc un flat peut être soit se terminer ici au niveau de la vague B sous le prix de la vague 3. Donc c'est un flat classique, et donc on aurait une correction qui s'approcherait de nouveau des derniers plus bas, donc autour des 21 500, 400, 500. soit il peut être légèrement, enfin il peut légèrement dépasser ici la vague, le sommet de la vague 3 en chiffre romain, et donc ce serait un flat en expansion. Donc rien n'oblige, même si on a fait ici ce qui s'apparente actuellement à une vague haussière potentielle en 5 temps, même si on a fait un plus haut ici, ça peut être interprété dans des scénarios haussiers comme soit la vague 1 de la vague 5, soit dans les scénarios baissiers comme étant la dernière vague 5 en chiffre romain, et donc on s'attend à une forte baisse, soit à une... Donc ici on ne serait pas la vague 4, mais on serait une vague W ou A de la vague 4, ici on formerait la vague B, et on s'attend à une forte baisse pour la vague C. Donc ça ce sont les scénarios de moyen long terme que je surveille et que je garde à l'esprit. Maintenant pour faire la poursuite de la vidéo de milieu de semaine dernière, donc nous étions ici dans le travail de la vague 4, voici le décompte mis à jour par rapport à la semaine dernière, vous voyez qu'ici j'avais parlé du gap d'accélération en milieu de vague 3, ici donc la zone des 100%, donc pour rappel, lorsque l'on prend la base de la figure, que l'on se met au milieu du gap et que l'on projette l'extension à 100%, et bien on a une idée du potentiel de la fin de la séquence haussière, ou du moins du minimum duquel elles devraient s'approcher. Et bien on voit tout simplement que, comme envisagé dans la dernière vidéo, on puissait approcher ce niveau-là avec la vague 3 orange. Maintenant, dans la poursuite de ce décompte, et bien tout simplement il y a une correction qui doit se faire pour clôturer la vague 4 en orange. Idéalement elle ne doit pas percer cette zone de prix-ci, parce que ça affaiblirait le momentum haussier, donc le décompte en cours, donc du moins cette version-ci du décompte. Une fois que l'on a potentiellement cette zone-ci, donc des 26 260, et cette zone-ci, donc les 26 120, qui sont deux zones intéressantes pour aller chercher un achat sur une correction, et donc pour viser les zones supérieures, qui sont les premières, donc ici 26 650 80, et ensuite 26 890 950, donc la zone des plus hauts historiques, qui sont les deux premières zones les plus importantes pour aller finir cette vague 5 orange. Un peu bien entendu pousser plus haut, mais ce sont les premières zones que je surveillerai pour la clôture de cette séquence haussière. Maintenant, petit bémol par rapport à ce décompte-ci. Vous savez qu'en Elliot, dans ce type de structure, donc où on a une vague impulsive en 5 temps principaux, eh bien on cherche toujours une correspondance ou une corrélation, non seulement en termes de timing, mais en termes d'amplitude. Ici, au niveau de la vague 3 et 4 bleus, remarquez la longueur que celle-ci prend par rapport à la correction de la vague 2. On est à plus de 4 fois et demi la durée. C'est relativement long. Ce n'est pas impossible. Maintenant, dans ce qu'on appelle les règles pour la construction d'une structure impulsive en 5 temps, eh bien cette notion de timing ne constitue pas une règle obligatoire de construction de vagues. mais par contre, c'est ce qu'on appelle un guide. Dans la grande majorité des cas, on observe cette proportion en termes d'amplitude ou de temps en suivant les différentes vagues que l'on retrouve. Donc la vague 1, la vague 2, la vague 3, la vague 4, la vague 5. En amplitude et en durée, lorsque la vague 3 est en extension, comme ici, eh bien on observe généralement une équivalence en termes d'amplitude entre la vague 1 et la vague 5. Vous voyez qu'ici, c'est déjà quasi 200% de la vague 1. Et en termes de durée, on est à plus de 4 fois et demi. Donc proportionnellement, c'est un peu... c'est pas textbook. C'est pas idéal. Maintenant, ce ne sont pas des conditions obligatoires requises pour la construction de la vague. Pareil, donc ici, la vague 2 orange est relativement courte en termes de durée pour la correction et on sent que la vague 4 qui arrive risque d'être un peu plus longue et prendre un peu les mêmes proportions entre 4 et 5 fois la durée de celle-ci. Donc elle prend 2 bougies. Donc on est déjà à 2, 4, 6. Donc c'est déjà 3 fois la durée de la correction de la vague 2. Donc ça, ce sont des petits éléments dont je tiens compte également et qui peuvent m'orienter vers une modification du décompte qui sera éventuellement validée par les structures de prix qui vont suivre. Alors, la modification éventuelle que je surveille, c'est celle-ci. Donc vous avez notre vague 3 rose et la vague 4 rose, notre triangle qui s'est terminé ici et notre fameuse séquence haussière que l'on analyse. Eh bien, tout simplement, au lieu d'avoir une séquence en 1, 2, 1, 2, eh bien ici, j'ai travaillé le décompte en fonction des proportions et au niveau des structures internes de vagues, cela reste possible au niveau des décomptes. Donc ici, on aurait la première vague 1 orange, la vague 2, avec une correction autour des 38, 2%, et une vague tronquée par rapport à ce flat en expansion. Donc ça, c'est... En fait, cette structure-là s'appelle plutôt un flat en extension. Pourquoi ? Parce que la vague C qui est ici, donc vous avez la vague A corrective, vous avez la vague B qui clôture au-dessus des prix de la fin de la vague 1, et vous avez la vague C qui clôture nettement au-dessus des prix de la vague A qui est ici, alors qu'elle devrait clôturer légèrement en dessous. Donc ça, c'est un flat en extension. Ce qui implique que, généralement, on ait une vague 3 relativement impulsive est étendue, ce qui a été le cas ici, et elle correspond à 300% de l'amplitude de la vague 1. Donc c'est quand même relativement très important, surtout qu'habituellement, on s'attend plutôt à avoir entre 161,8 à 200%. Le gap qui serait toujours ici, en plein milieu de la vague en extension, et donc ça, c'est un très bon signe, dans tous les cas, au niveau des décomptes, ça vous permet de confirmer que, ici, vous êtes bien dans une vague 3, fortement impulsive. Vous avez ensuite la correction à plat pour la vague 4, et vous voyez qu'en termes de timing, eh bien, tout simplement, on se trouve dans des proportions qui sont plus correctes, car vous avez ici, plus ou moins, deux fois la durée de la vague 2. Donc ça, c'est vraiment très intéressant par rapport à la physionomie, à la signature entre la vague 2 et la vague 4. Et donc, la dernière hausse qu'on a eue ici en 5 temps, donc 1, 2, 3, 4, 5, serait la vague 5 orange. Alors, ceci a plusieurs conséquences. Vous voyez que, lorsque l'on relie déjà le point bas de la vague 2 au point bas de la vague 4, eh bien, tout simplement, vendredi, en clôture, on a une bougie, donc en 2500 ticks, qui a cassé cette ligne support. Cela signifie qu'une correction est en cours et qu'elle a le potentiel d'aller chercher ces niveaux-ci. Donc, les 26300, 330, c'est une première zone sur lesquelles on devra observer la réaction des prix. La deuxième, c'est la diagonale support qui relie la base, donc la fin de la vague 4, au bas de la vague 2 orange, donc de cette séquence haussière en 5 temps. Alors, celle-ci se trouvera très certainement à peu de choses près dans la zone de la vague 3, la vague 4, qui est une première zone. Vous voyez qu'elle est bornée ici par ces deux zones chartistes corrélées pour celles du bas avec les 38,2 de retracement Fibonacci de cette hausse. Donc, c'est vraiment une zone relativement intéressante pour tenter des achats dans le cadre des scénarios de faible correction et de rebond pour une poursuite haussière, surtout dans le dans le cas précédent, c'est-à-dire celui que je vous ai montré juste avant, où ici, on travaillait la vague 3 orange et où on recherchait une zone pour la vague 4 orange. Maintenant, dans le cadre où celle-ci est bien terminée, eh bien, on doit s'attendre à une correction plus profonde. Et vous avez ces deux zones suivantes-ci, donc celle que j'aurais pu agrandir pour rechercher le gap donc à 26 000 et rechercher ici cette zone-là donc autour des 930 et qui regroupe en plein milieu la zone des 50% de retracement Fibonacci et vous avez ici la zone autour des 61,8% et un peu en dessous qui est une zone chartiste, donc autour des 760, 830. Donc ça, c'est dans le cas où vous voyez ici donc j'ai indiqué la vague 1 orange et donc ça, ça correspondrait à la première vague haussière de notre vague 5 ici en rose. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'on reste dans le schéma où on construit ici la dernière vague haussière en chiffres romains, donc la vague 5. ceci pourrait très bien être aussi la première la première séquence haussière donc la vague 1 rose de la vague 5 en chiffres romains. Donc dans ces cas-là, et bien tout simplement on recherche la correction plus ou moins autour des 50%. donc au niveau de cette zone-ci des 38.2 au niveau des 50% et des 61.8 Si on vient à casser de manière assez profonde les 61.8 c'est qu'on se trouve plutôt donc les probabilités augmenteront pour qu'on se trouve plutôt dans un scénario de reprise baissière et la cassure des plus bas donc de la vague 4 ici et des plus bas du triangle donc entre les 25.200 et les 25.421 si on vient à casser cette zone-là et bien à ce moment-là c'est clair que la correction est beaucoup plus profonde et les scénarios correctifs en flat exposés au début voient leurs probabilités fortement augmenter. Maintenant nous avec ces différents scénarios que l'Eliott nous permet d'analyser donc les différentes l'Eliott pour moi c'est un GPS donc vous avez vous allez dans un endroit qui est inconnu vous avez différentes cartes que vous pouvez explorer en fonction de là où le marché va vous orienter et donc en fonction des informations et des actions de prix qu'il va vous donner vous saurez quelle carte choisir et dans quelle direction partir maintenant ça ne vous permet pas de trader vous devez avoir votre façon de trader donc de prendre des positions par rapport à l'analyse que l'Eliott vous apporte donc c'est intervenir sur des signaux au niveau de certaines zones ou au niveau de cassure de certaines zones ou travailler sur des séquences reconnaissables au niveau des figures Eliott et prendre position sur des zones bien définies donc ici dans un premier temps donc moi ce que j'observerai c'est la réaction sur cette zone-ci éventuellement sur celle-là pour essayer d'aller rechercher toujours pour le moment des achats dans la tendance principale donc rien n'empêche aux personnes qui ont envie de vendre de vendre la partie corrective parce qu'on peut très bien faire une vague A rebondir et faire donc faire une vague A B et C moi ce qui m'intéressera et bien c'est de pour le moment rester dans la tendance et d'essayer de trouver des zones d'achat sur les différentes zones tracées ici quels que soient les scénarios envisagés pourquoi et bien tout simplement parce que même si vous êtes dans la confirmation d'un scénario baissier vous devrez de toute façon avoir une séquence en 5 temps baissière et une correction en 3 temps haussière et donc ça ça pourra tout simplement être interprété soit en vague A B C pour le scénario correctif de la vague 1 qui est ici et donc on travaille la correction pour la vague 2 et donc rechercher un achat pour aller chercher la vague 3 haussière et donc des nouveaux plus hauts et poursuivre la construction de la vague 5 rose ou de la vague 5 en chiffre romain rose donc ça c'est pour la version baissière et haussière pardon et pour la version baissière et bien on pourrait avoir cette séquence en 5 temps qui est une vague 1 une correction en 3 temps pour une vague 2 et à ce moment là rien n'empêche de tenter le short sur cette séquence là avec une confirmation de celle-ci par une cassure de canal correctif par exemple et de prendre position pour jouer au minimum enfin jouer j'aime pas ce terme mais pour travailler la vague baissière au moins pour aller rechercher la vague C se protéger éventuellement prendre quelques bénéfices ou alors rentrer de manière légère pour construire sa position sur une tendance baissière de moyen long terme et donc travailler une vague 3 qui devrait venir casser les 61 8% et avoir même une séquence en 5 temps complète pour la première vague baissière équivalente à la dernière vague haussière qui est ici donc là vous avez deux façons de travailler différentes soit vous n'envisagez que le scénario haussier et vous attendez la correction sur une des zones pour prendre position et viser plus haut c'est tout à fait possible vous attendez la correction ici si elle correspond à un des comptes en 3 temps et bien vous pouvez prendre position si vous vous mettez en protection rapide si il y a un 5 temps baissier qui se profile et bien tout simplement vous serez stoppé BE vous aurez la confirmation que vous avez 5 temps baissier 3 temps haussier donc soit la correction n'est pas finie soit vous prenez un short et vous êtes parti pour soit la fin de la correction baissière ou le début d'un grand short de moyen terme donc ça ce sont les deux façons de travailler que j'essaierai d'appliquer ici ce début de semaine je dis essayer pourquoi ? tout simplement parce que ce sont les vacances de Pâques les enfants sont à la maison donc je ne serai pas forcément au beau moment devant les écrans mais j'essaierai de surveiller ça de près parce que c'est un moment relativement important nous sommes dans une zone très importante sur les indices américains ce sont vraiment des zones charnières où vous avez beaucoup d'acteurs qui vont intervenir et comme on se situe à proximité pardon à proximité des plus hauts historiques et bien tout simplement beaucoup d'acteurs vont rechercher ici des figures chartistes en double top soit légèrement décalés en dessous soit légèrement décalés au dessus pour essayer de prendre des ventes donc le short swing long terme que beaucoup de personnes attendent par rapport aux fins de cycle US et donc à cette dernière grande vague 5 qui correspond logiquement à une distribution des actifs aux particuliers qui essayent de rentrer dans cette dernière phase de tendance haussière pensant que et bien tout simplement le marché va encore grimper beaucoup maintenant ben voilà nous en tant qu'analyste technique dans un premier temps on analyse la situation avec enfin moi je le fais avec les vagues d'Eliott vous avez les différents scénarios qui sont possibles et vous avez la psychologie du marché qui se trouve derrière et qui est la seule chose à laquelle il faut prêter attention et ce sont les les structures de prix qui vous indiquent vraiment la psychologie qui se trouve derrière et c'est ça qui est très intéressant pour moi et que je comprends et maîtrise au travers de l'Eliott après voilà d'autres personnes le font au travers de systèmes de moyens mobiles au travers de l'Ishimoku au travers de l'analyse technique pure voilà moi c'est avec l'Eliott c'est avec les les Momentum les zones de prix les canaux et le chartisme donc voilà pour l'évolution du décompte les possibilités les scénarios que je surveille et les zones que je regarde pour le début de semaine prochaine si vous avez des questions n'hésitez pas à m'en faire part si vous avez des avis n'hésitez pas non plus si vous avez aimé cette vidéo et bien tout simplement n'hésitez pas à la liker à la partager et tout simplement à me suivre sur Twitter ou sur Youtube pour avoir aussi toutes les mises à jour ou les évolutions qui sont produites directement voilà je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée et un bon début de semaine de trading et Merci.